Delphine Jubillard est portée disparue depuis le 16 décembre 2020. Une disparition qui a conduit le parquet de Toulouse à rapidement ouvrir une enquête afin de la retrouver. Seulement en parallèle de la justice, de nombreuses personnes, adeptes de la voyance, ont partagé leurs idées sur la localisation de la jeune infirmière. Comme l'a indiqué la dépêche du midi dimanche 22 mai 2022, un célèbre voyant allemand pense savoir où elle se trouve. Le médian Michael Schneider, très connu par les forces de police, s'est intéressé à ce fait divers. Pour rappel, en 2007, il a d'ailleurs été sollicité par les forces de l'ordre afin de partager son expertise concernant l'affaire Maddy McCann. Mais cette fois, c'est au sujet de l'épouse de Cédric Jubillard, présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Que le voyant s'est exprimé. D'après ces dires, le corps de la mère de famille est situé dans une zone boisée non loin de Cagnac-Limine, entre le cimetière et le chemin de Saint-Quentin, une piste que les gendarmes doivent encore vérifier. Pourtant, même si depuis le début de l'enquête judiciaire, plusieurs médiums ont partagé leur vision sur le lieu où peut être situé le corps de Delphine Jubillard. Aux yeux de la justice, cela ne représente pas vraiment de preuves fiables. Comme l'a rapporté François Daoust, ancien patron de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale dimanche 22 mai. Ces recherches n'ont aucune valeur devant une cour d'assises. Avant de poursuivre, et les témoignages de ces voyants ne font pas le poids lorsque la justice s'attache à des faits objectifs.